Traveller, de loin de la foule Un de ses propres est sûr de chercher l'Elden Ring Nous voilà pour la suite du défi Avant de commencer la vidéo Si vous n'avez pas vu la partie 1 Allez vite la voir Je vous rappelle que tous les ennemis du jeu sont triplés Et qu'il nous reste actuellement les boss les plus effrayants Sachez aussi que je n'ai pas le droit d'invoquer Ni utiliser de la magie Ce qui complique énormément la tâche Sur ce, bon visionnage Sur le pire try je l'ai passé Oh non sur le pire try je l'ai passé Vous voulez qu'on fasse Mog ? On va faire le faux Mog Parce que je pense que je vais l'éteindre le faux Mog Moi je m'en fous si je meurs un peu Ah j'ai 94 000 quand même Cette arme est trop forte en fait C'est l'arme la plus forte du jeu les amis Vous connaissez le chemin par coeur Vers Mog ? Bah je fais le skip Parce que sinon le chemin est indécent Genre vraiment Alors ici juste tu commences à courir Tu sprint carrément Tu sprint, tu sprint Là ça m'a l'air d'être bon Voilà Voilà vous avez compris Le principe les amis Il me faut l'entrave à tout prix Ouh là 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 Ouh là là Merci tu m'as emmené à l'entrave directement Ok Ok Ouh là le blind cycle est loin quand même Mon objectif face à certains boss comme Mog Qui est très problématique Avec ses projectiles et sa petite salle Sera de les one cycle Ou de s'en rapprocher Un one cycle c'est une série d'attaques Qui vise à tuer très rapidement un boss Je n'ai pas le choix Car c'est tout simplement impossible d'esquiver Et d'encaisser toutes leurs attaques en même temps Mais pour faire un one cycle de 3 boss Il y a 2 facteurs Une arme qui fait de gros dégâts Et beaucoup de chance Ok c'est pas mal Dis moi que c'est le chumon Ok En fait regardez pourquoi Je voulais absolument battre Mock Puisque si je veux faire Fortisax Genre voilà Il y a que ce chemin là Que je connais pour aller jusqu'à Fortisax Ou alors faut que je fasse les gargouilles Et bon Les gargouilles super quoi En vrai on va partir sur Faomazoula On va prendre le feu Qui est juste à côté Quelques pierres de forge Parfait En préparation au jeu sans que cher Ce qu'on va faire C'est qu'on veut avoir D'hypo hypnotique Lise de Trina S'il vous plaît Ça fait beaucoup là non ? J'ai 2 endroits Où je peux avoir des graines dorées Du coup on va aller faire ça Ok là c'est bon C'est fini C'est fini Le combat il est fini Ok nice On va tester Fortisax Là tout de suite On va faire les champions de FIA Ils seront éteints Ils ont trop peu de vie Ils ont trop peu de vie C'est triste carrément Ok ça ça fait plaisir Comment j'ai pu galérer sérieusement Ok c'est just Ça fait plaisir Après eux ça va Ils ne sont pas trop résistants Ok Ok nice Ok Finalement ça va Bon tu t'es fait un stand pour l'ennemi Voilà Tu t'es fait un stand Allez fais moi un câlin Fia Fais moi un câlin Viens dans mes bras Il faut prendre max risque en fait Ah j'aime pas ça Allez Ok nice Au revoir Fortisax Merci beaucoup Le Sexture Sancto Cher On va faire le Sexture Sancto Cher Et je vous ment pas Ça va être très simple On va enfin affronter le Sexture Sancto Cher Et je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'il sera simple Voici ma stratégie Dans un premier temps Je les endors tous grâce au pot hypnotique Ensuite je me booste via ma fiole Et le sort Domaine Magique Certes c'est un sort Mais il est là uniquement pour booster les dégâts de ma sante de guerre Et pour finir Je profite de leur sommeil pour faire un maximum de dégâts Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok nice Merci au revoir Waouh 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 Les dégâts mais les mecs Mais les dégâts On les a éteints quoi Vraiment Ok Go faire la quête d'Alexander Merci beaucoup Alexander Vous ne t'oublierai jamais Allons faire Mog Tout de suite maintenant on va faire Mog Ça devrait être ok Je pense quand même qu'il va être plus simple que l'autre Mog Normalement Je pense qu'en vrai on va commencer par ça En fait c'est chiant de zanzan ça Oh mes flammes Voilà Merci Pas grave Est-ce que j'ai encore une utilisation ou pas ? Bon là j'ai encore une utilisation Bon là j'ai encore une utilisation J'ai la fin de taille On va essayer le one side jump Nice J'ai la fin de taille 2 millions de ruines, waouh Test ton yale très rapidement Il me bloque l'accès ? Oh finesse ! Il bouge pas ? Non mais tu te fous moi ! Non mais vraiment là tu te fous moi ! Allez go, montrons-moi de quoi tu es capable Et il est au finesse Il est mort Ah t'es tout seul maintenant ! Non tu mens Et là tu meurs Oulala Un peu chaud quand même Hop Allons faire Astel Ah ils sont pas là ! Let's go ! Ils sont pas là ! Le mode fonctionne tellement bien Oh merde ! Oh c'est con ça ! Oh putain c'est bon Faut pas être con Non mais... Heureusement ils étaient coordonnées de Saint-Denis Nice, ok Allez faisons Astel Oh les dégâts ! On a fait la pire attaque Dommage, dommage, dommage Maman d'en profiter c'est ça ? Mais bon on peut pas en fait Faut c'est dans le tas en fait Faut pas réfléchir Il y a des dégâts ! Il y a des dégâts ! Je fonce dans le tas, j'ai pas le choix Nice Ok J'ai un peu mal visé mais j'ai de la chance Ok nice On a fait Astel Parfait, 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 parfait Bon allons marier notre petit Ranini J'ai l'impression qu'on part sur l'Oreta là en vrai je pense Vous pensez que ça passe ? Je suis pas sûr hein Cool Je vais faire le skiff, oui on va faire le skiff que je rate à chaque fois Non Non Je vais passer 30 minutes sur un skip là, vraiment là Non Non Oh non c'était le bout des frères Ah ils sont rapides L'Oreta L'Oreta Un boss plus ou moins oubliable s'annonce très compliqué J'ai remarqué que les boss qui ont des attaques à distance sont les plus durs ce qui ne me rassure pas pour la bête d'Elden Mais pour l'Oreta, ma stratégie est de profiter un maximum du début du combat Je mets dans ma fiole un effet que je ne connaissais pas avant Cet effet me permet de regagner de la vie sur les attaques magiques de l'Oreta pendant 10 secondes J'utilise l'arôme jarfer qui me permet de ne pas tomber et enchaîner les centres de guerre Et pour finir, j'utilise Ténèbre éternelle Un sort qui me sert de support car il permet d'aspirer la plupart de ses magies Un self !! Un un Eif C'est parti Un Eif Un Eif Un Eif Un Eif Un Eif Un Eif Un Une autre haut ligne J'y suis allé comme un gros bourrin Vraiment, maintenant tu vas faire quoi contre Malenia Je vais me chier dessus Placidusax ou Malenia ? Je pense que Placidusax Si la strat fonctionne ça peut vraiment bien le faire Placidusax, l'un des plus gros AKPV du jeu Nécessite aussi une stratégie bien spéciale Comme la plupart des boss qui nous attendent On utilise encore l'alarme qui nous permettait de nous soigner Sur les attaques magiques de Loretta Car ça fonctionne sur tous les dégâts élémentaires Ce qui nous permet d'ignorer sa foudre au début Ensuite il nous faudra assez d'équilibre pour ne pas tomber Et continuer à attaquer Placidusax plus que les autres est vraiment un boss compliqué Surtout s'ils sont plusieurs Car ils se TP tout le temps et ont beaucoup d'attaques à distance Oh En fait je peux pas me heal tranquille Oh fais chier, dommage Allez vas-y Placidusax Oh putain Le L2 qui avait pas fonctionné Je suis tellement parfaitement placé en plus Je suis tellement parfaitement placé Bon j'ai pas la stance pour tenir ça genre Allez Merci, au revoir Allez, voilà Plus d'un million de runes, j'adore le jeu Maintenant go Maliket Maliket va être un peu compliqué Pourquoi ? Car il a 6 bar de vie tout simplement Tu décides d'aller au camp à corps, c'est fini en fait pour toi Bah oui c'est fini chef, pourquoi je veux encore un corps, c'est impossible Or divest thyself of it The choice is thine Monique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501